Bien-aimé, si Dieu t'a déjà béni, il t'a déjà béni. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit. On ne dit pas que c'est l'argent, mais c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit. Ne cherche pas l'argent, mais cherche la bénédiction de l'éternel. Vous allez voir que Moïse est en train de négocier maintenant leur sortie. Et là, la situation devient difficile. Pharaon dit, je vais vous libérer, vous les hommes partez. Et Dieu précise dans le livre de Genèse qu'ils sortiront avec des grandes richesses. Mais Pharaon est en train de refuser de leur laisser leur richesse. Il y a des gens qui ont mal négocié leur salut en Jésus-Christ. Ils sont sauvés, mais cependant, ils sont pauvres. 24 dit, Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'éternel. Et il n'y aura que vos brébis et vos bœufs qui resteront. Et vos enfants pourront aller avec vous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça, c'est la négociation. Regarde ce qui se passe même à ton salut. La Bible dit, béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Mais quand tu te retrouves en Christ, le diable te fait croire que non, tu es sauvé, mais la richesse n'est pas une bonne chose. C'est pour les païens. Il ne faut pas parler de la prospérité. La prospérité est une mauvaise chose. Non, le salut en Christ est total. Le salut, il est total. Comment on peut propager l'évangile tout en étant pauvre? Comment? Comment pourriez-vous vivre heureux même dans vos maisons tout en étant pauvre et misérable? Je déclare que tout ce qui est meilleur sera l'objet de ta vie. Ce qui est meilleur sera l'objet de ta famille. Ce qui est meilleur sera l'objet de tes enfants. Ce qui est meilleur sera l'objet de ta maison. Ce qui est meilleur entrera dans ta vie. Je le déclare à ma qualité de serviteur du Dieu tout-puissant. Le salut devient amer lorsque tout le jour nous devons nous pointer devant Dieu. Seulement Seigneur, je dois payer ma maison. Jésus, mon hypothèque, mon hypothèque, Yahweh, 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 l'hypothèque. Jésus, moi, il dit non. A quoi nous sert cette liberté? Nous sommes libres, mais nous sommes misérables au désert. Nous resterons ici jusqu'à ce que Dieu nous donne, ce que notre Dieu nous a promis. Nous devons quitter ces lieux avec de grandes richesses. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui pourront se lever ce matin et dire à Satan, le sang de Christ n'a pas coulé seulement pour que mon esprit soit sauvé, mais pour que mes biens soient sauvés, pour que mes finances aussi soient sauvées, pour que ma santé soit sauvée, pour que ma famille soit sauvée. Réclamez ce qui est à vous. Ta sortie a déjà été négociée. Jésus a déjà payé cash. Non. Laisse-moi te dire, lorsque tu viens croire en Jésus, ta sortie, lorsque tu sors, lorsque tu dis, je crois en toi, les malédictions des familles, les choses qui vous ont bloqué d'avancer, de vous établir, d'être grand, d'être stable, ont déjà été négociées. Tout dépend de toi. Lorsque tu es en train de parler à ce géant de famille qui est en train de terrasser tout le monde, tu dois le regarder droit dans les yeux. Même s'il s'appelle Pharaon, tu dois le regarder, lui dire, nous ne bougerons pas d'ici si tu ne m'étonnes pas ce qui m'appartient. La Bible déclare que ceux qui croient en son nom, qui ont tout abandonné sur cette terre, ils recevront au centuple dans cette vie et dans le siècle à venir, dans la vie à venir, dans cette vie au centuple. Et pendant que je parle, je déclare que tu posséderas les meilleures choses de cette ville, les meilleures choses de ce pays, les meilleures choses te seront données au nom de Jésus.